Bertrand, avec Raton, l'un singe et l'autre chat, comme enceau d'un logis, avait un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté ? L'on ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout. Raton, de son côté, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient Retir des marrons. Les escroqués étaient une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire leur bien, premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. « Tire-moi ces marrons ! » « Si Dieu m'avait fait naître propre à tirer marrons du feu, certes, marrons verraient beau jeu ! » Aussitôt dit que fait. Raton, avec sa patte, d'une manière délicate, écarte un peu la cendre, et retire les doigts, puis les reporte à plusieurs fois, tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. « Et cependant, Bertrand les croque ! » Une servante vint à Dieu nos gens. « Raton n'était pas content, se dit-on. Ainsi ne le sont pas la plupart de ces princes, qui, flattés d'un pareil emploi, vont s'échauder en des provinces pour le profit de quelques rois. » Sous-titrage Société Radio-Canada